Bon, par contre, les chèvres, ça c'était de la triche. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est de retour pour parler sur la chaîne du Marvel Cinematic Universe. On en parle comme d'habitude, Spider-Man et William, Doctor Strange tout dernièrement, et aussi les séries Marvel Disney+. On n'a par contre pas fait de vidéo pour les trois premiers films à Thor, mais vous pouvez retrouver un petit avis dans mon top des films du MCU, Thor Love and Thunder, en attendant, on en parle. Thor Love and Thunder est réalisé par Takawa Titi, réalisateur de Thor Ragnarok. Alors que Thor est en quête de sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur galactique, connu sous le nom de Gore. Pour affronter cette menace, Thor demande l'aide de Valkyrie, de Korg, et de son ex-petit ami Jane Foster, qui à sa grande surprise, manie son puissant marteau. Du coup, bah oui, on est bien présent pour le retour de Thor au cinéma. C'est le quatrième film avec Chris Hemsworth. C'est le premier héros du MCU qui a son quatrième film. Pour tout vous dire, j'avais un petit peu peur, j'en parle depuis pas mal de temps sur la chaîne, j'avais peur, vous savez, de ce syndrome, les gardiens de la galaxie 2. Les gardiens de la galaxie numéro 1, j'ai adoré. Les gardiens de la galaxie 2, carte blanche pour James Gunn. Là, c'était trop. Au niveau de l'humour, au niveau du délire, ça allait bien trop loin à mon sens. Et là, cette fois-ci, Thor Ragnarok, pareil, j'ai adoré. Mais pareil, je me disais, bah, take away Titi. Les gens ont plutôt bien apprécié Ragnarok. Pareil, carte blanche, il va faire, mais n'importe quoi. Et verdict, je suis assez mitigé. Bon, déjà, ça va, j'ai pas détesté. Mais c'est quand même assez clairement oubliable. On est sur quelque chose de moins plaisant que Ragnarok. Ça reste, par contre, bien plus cool, oui, que les deux premiers films Thor qui sont vraiment pas bien. Après, je vous le dis, mais si vous n'avez pas aimé Ragnarok, là, ce sera pire. C'est du Ragnarok multiplié par deux, voire par trois. La première chose dont on peut peut-être parler dans un premier temps dans cette critique, c'est l'humour. C'est clairement un film qui va diviser. Si vous n'avez pas aimé, encore une fois, le délire de Take away Titi, ce qu'il a fait en termes de tonalité et aussi au niveau du personnage de Ragnarok, ça m'étonnerait que ça puisse passer cette fois-ci. Si votre délire, c'est de voir un Thor épique, passez votre chemin. C'est un héros qui a beaucoup changé, maintenant, il est fun, il est clownesque. C'est comme ça depuis pas mal de films, même dans Endgame, c'était le cas. Personnellement, j'y suis allé en sachant clairement ce que j'allais voir, et c'est vrai que finalement, bon, ça passe. L'humour m'a quand même fait marrer. J'y allais un petit peu à reculons. Au final, ça va, même s'il y a des blagues qui sont quand même bien lourdes, qui vont te sortir totalement du film. Je ne sais pas, bon, on reste sans spoilers, mais Valkyrie, Jane Foster, enceinte connectée, voilà, tu te dis, mais vraiment, ce truc, cette scène, mais d'où ça sort ? Le long métrage, est-ce qu'il est ? Personne ne se prend au sérieux, on est dans un cirque où tout le monde va faire le pitre. Mighty Thor est cool, c'était plutôt bien vu d'avoir ramené Natalie Portman. Ça nous permet, vous savez, de combler certains trous, de rajouter certaines pièces du puzzle des pièces qu'il nous manquait. On ne savait pas pourquoi Jane avait disparu. On ne sait pas non plus pourquoi est-ce que Thor et Jane s'étaient séparés. Là, on le sait, ça plaira ou non, mais en tout cas, on l'explique. Gore est plutôt bien aussi. Déjà, c'est cool d'avoir un méchant qui a ce design. On n'est pas allé chercher, vous savez, à se rapprocher au maximum des comics. À nous proposer un méchant en full CGI, etc. Non, là, c'est bien. On voit les émotions de Christian Bale. Il est assez flippant. Ça fait le taf. Mais bon, on n'est quand même pas sur un méchant marquant. Un bad guy avec des grosses convictions originales, etc. Non. La scène, par contre, en noir et blanc, meilleure séquence du film, à mon sens. C'était stylé. La musique, à ce moment, t'emporte un petit peu. Le reste, moi, Korg, faut adhérer à son humour. Valkyrie était ultra dispensable. Tout comme, d'ailleurs, les Gardiens de la Galaxie. On est presque sur du gros caméo en début de long métrage. Ceux qui s'attendaient, dont moi, à avoir un gros délire entre Thor et les Gardiens de la Galaxie. Non, ce n'est pas le cas. Ça dure cinq minutes. Sinon, j'ai trouvé l'intro du film un petit peu longue. L'intro de Gore, l'histoire n'est pas non plus très, très dingue. Cette histoire, on peut la refaire 40 fois. C'est un long métrage, d'ailleurs, qui est assez déconnecté du MCU. Il est assez indépendant. Les deux heures de film passent bien. C'est cool. Ça ne valait pas plus. C'est ultra rock'n'roll, ultra coloré. Pas très, très beau. Par contre, il faut quand même le dire. On l'utilise, vous savez, maintenant, du côté de Marvel Studios, de Star Wars, de plein de gros blockbusters, de plein de gros projets. Ces technologies, vous savez, ces écrans qu'on va mettre, qui remplacent, en fait, les fonds verts aujourd'hui. Et je ne sais pas, il y a des films. The Batman, ça passait plutôt bien. Là, dans Thor, mais on n'est quasiment que sur des plans, vous savez, des gros plans sur les personnages. Et autour d'eux, tout est flou. Mais tout est flou. Ça donne des images qui ne sont pas très qualies. Ça ne fait pas très sérieux. Et pareil, au niveau du, vous savez, des détourages des personnages. Parfois aussi, c'est mal fait. On voit les contours du visage, les contours de la tête, qui sont un petit peu flous, comme le flou qu'on a en fond. Du coup, ouais, d'un point de vue technique, c'est pas forcément à la hauteur. C'est décevant pour ce type de production. Les scènes d'action aussi sont pas très ouf, sauf celles, encore une fois, qui est en noir et blanc. Il y a deux scènes post-génériques qui tissent des trucs. C'est pas deux scènes pour faire des blagues. Ça tise des nouveaux projets et des retours de personnages. On va bientôt passer en partie spoilers. En tout cas, vous l'avez compris, ce Thor 4, j'en suis quand même sorti assez mitigé. On est clairement face à un Marvel qui a perdu son effet de surprise et qui ne s'est pas franchement foulé pour réussir à nous surprendre de nouveau. Il n'en reste qu'on assiste à quelques moments sympathiques. Et si vous aimez le délire Ragnarok, ça pourrait le faire une fois de plus. Et ça en est tout pour cette partie sans spoilers. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. De vous abonner, de me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux, d'autres critiques arrivent. On va parler dans cette partie spoilers des personnages et de certains moments qui m'ont marqué. Il n'y en a pas non plus énormément. On voit bien qu'on est sur un film qui se contente de faire beaucoup de blagues. En tout cas, ce n'est pas grave. On spoil. Bon déjà, pour débuter, le cri des chèvres. Perso, ça me faisait marrer. Mais à chaque fois, c'était n'importe quoi. Mighty Thor, je l'ai trouvé plutôt stylé avec le marteau, vous savez, qui était décomposé en plusieurs petits bouts qu'on pouvait envoyer dans tous les sens. J'ai bien aimé ce dilemme qui se met en place autour de son cancer. On a aussi ramené le personnage pour combler certainement que, comme on était en train de le dire, sa séparation avec Thor. On lui donne aussi une fin. On va parler aussi des scènes post-génériques. Je ne suis pas sûr qu'on la retrouve dans d'autres projets cinématographiques du côté de chez Marvel. Ce qui ne sera pas le cas de Chris Hemsworth qui va rempiler, bien sûr. Il est bien gentil d'ailleurs à la fin de garder la fille de Gore perso. Tu vois le daron, tu ne te dis pas forcément, bah oui, ta fille, je vais la garder, je vais devenir tonton. Peut-être que la petite est aussi tarée. Russell Crowe m'a bien fait marrer, on pourrait le retrouver dans une version peut-être plus sérieuse vu la première scène post-générique. Parce que là, c'était vraiment le clown numéro 1. Mais personnellement, c'est vrai que ça m'a fait marrer. Le voir autant se prêter au jeu, c'était cool. Pour rester sur les scènes post-génériques, est-ce que l'acteur qui est présenté pour jouer à Hercule est connu ? Je ne l'ai pas reconnu. Parce que dernièrement, voilà, on a présenté Harry Style dans les Eternals en scène post-générique. On a eu quoi d'autre ? On a eu Charlize Theron dans Doctor Strange 2. C'est devenu une petite habitude d'annoncer des grands noms en scène post-générique, cette fois-ci, ça ne me semble pas être le cas. Pour la seconde scène post-générique, on utilise d'autres projets avec Jane, peut-être, certainement, Mighty Thor. On a aussi Emdal, on est au Valhalla. Personnellement, je penche plus vers une série Disney+, Mighty Thor. Je ne sais pas ce que ça va donner, peut-être que vous pensez que moi, dites-le moi en commentaire. Ce qui va tourner autour de Gore, j'ai plutôt apprécié. Les scènes d'action avec les ombres aussi, c'était plutôt cool. Même si on aurait pu en faire un petit peu plus, à mon sens. Même Gore, en soi, je m'en rends compte. On ne le voit pas non plus tant que ça non plus. Même oui, comme je le disais tout à l'heure, cette partie spoilers, elle va être un petit peu légère. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. Il n'y a pas une histoire de dingue. On est sur des enchaînements de blagues. Il n'y a pas énormément d'événements marquants qui vont bousculer le MCU. C'est un assemblage de vannes. Ce qui va certainement beaucoup faire parler, encore une fois, ça sera le traitement de Thor au sein du Marvel Cinematic Universe. Le voir là, en train de parler à ces deux armes, comme si on était en train de traiter ces armes comme des femmes. Des femmes qui sont jalouses. Ce n'est peut-être pas forcément ce que les gens ont envie de voir et on peut le comprendre. Mais sinon, voilà, c'était plutôt drôle. Au niveau des caméos, de retrouver Matt Damon, Sam Neill et compagnie pour leurs caméos. Surtout celui de Matt Damon qui joue à chaque fois Loki. Ça, pour le coup, ça me fait à chaque fois marrer. On verra ce que ça va donner pour la suite. Est-ce qu'on verra de nouveau Thor avec les Avengers ou alors est-ce qu'il va rester dans son coin ? Ça aussi, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'histoire d'amour entre l'acteur et Marvel Studios ne semble pas prête de se terminer. Ces armes que j'ai utilisé pour la guerre. Maintenant, ils ont pris des outils humbles pour la paix. Ça en est tout pour cette critique. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre au soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Je vous invite à la chaîne pour cette prochaine critique. Et on va se retrouver normalement ce week-end sur la chaîne pour parler de The Boys. On reste avec les super-héros. J'avais adoré les deux premières saisons et j'ai très hâte de vous parler de cette troisième que j'ai déjà maté quasiment en intégralité. Il me reste le dernier épisode qui va sortir du coup aujourd'hui. On se retrouve donc assez rapidement. Je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501